salut à toute la communauté donc voilà on a le burn off chaîne et le burn on chaîne alors donc je pense que vous êtes tous tous hyper content hyper heureux et puis moi ce que je voulais dire je voulais remercier agadir parce que chaque fois que je viens agadir que la première fois que je suis venu je m'appelle plus je crois que c'est trois mois ou quatre mois il y a eu le crash j'ai plus acheté pour le crash donc et là quand je suis agadir ces aides change d'avis et dit qu'il accepte la taxe burn alors on va aller un petit peu plus loin parce que on va essayer de comprendre n'oubliez pas de liker et partager parce que plus vous partagez plus vous likez plus l'algorithme fonctionne et puis je suis vu et puis mon mais vos potes pour me suivre alors je dis à mes amis marocains qui me suit sur youtube j'espère qu'un jour on pourra faire une grosse grosse fête agadir pour fêter ça dans un an ou deux j'espère en tout cas je les invite tous si jamais on est millionnaire on ferait une grosse fête agadir je pense que vous serez d'accord commenter les amis marocains pour savoir si vous êtes d'accord alors on va essayer d'analyser un peu plus froidement parce que là il ya de l'excitation tout le monde est excité moi aussi ça y est c'est bon etc bon en tout cas on est hyper content off chaîne et on chaîne dont le hashtag boycott binance a fait un ravage de furieux et donc ces aides à changer d'avis alors en fait en plus il a dit que le burn il va le comptabiliser à partir du 21 septembre la date normalement où devait être fait le burn et il fera un rapport le 1er ou le 2 octobre et après il fera tous les lundis il fera un rapport et le mardi fera une explication sur le nombre de de tokens qui ont été burnés alors selon les calculs des certains analystes il y en a qui parle de 4 milliards sur par jour chez chez binance plus le off chaîne plus les autres parce que on sait que les autres plateformes elles vont aussi appliquer la tax burn ça c'est sûr pourquoi parce que eux en fait ils ont une toute petite partie par qui cogne n'a que 8 % m e m e x c il doit peut-être 2 ou 3 % bon en fait à un moment donné comme ils n'ont pas beaucoup de 2 2 de volume d'échanges et de capitalisation un combinance qui a à peu près 35 ou 34 % des tokens en stock plus le staking plus le staking sur terra station qui représente déjà presque 9,5 % on sera bientôt à 10 donc c'est énorme donc à mon avis les gens qui sont partis surtout cogne c'était normal tout le monde était en colère tout le monde gueulé c'est normal moi aussi j'avais prévu en revenant du maroc de 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 d'envoyer mais mes tokens sur terra station sur q coign sur m e x c pour un peu équilibrer le risque mais bon en fait comme eux à l'extérieur ils sont tout petits en fait le marché va s'assécher et donc ils pourront pratiquement plus faire de trading à partir d'un certain moment donc tous les gens vont revenir sur binance ça c'est sûr alors là actuellement les petits holders que j'ai pas mal j'ai des gens de ma famille qui me disent que ils ont pris des profits il me dit je sais pourquoi t'en prends pas toi actuellement je vais vous expliquer pourquoi je prends pas encore de profits actuellement un marais que je sais que le chiffre est bien monté que ça s'équilibre bien la stabilisation il y aura certainement une petite baisse comme d'habitude ça c'est normal parce qu'en fait les rumeurs disent que pour burner toute la la supply il faudra entre eux pour les optimistes cinq ans pour les pessimistes pour ces aides dix ans alors ce qu'il faut savoir pourquoi les actuellement les gros ils achètent parce que je vous expliquez pourquoi parce que ces aides c'est normal qu'ils parlent de dix ans parce que il veut pas en fait que les que les les holders sur rue sur le terrain classique parce que si ce rue sur le terrain classique le prix va flamber va flamber et on va moins burné donc lui son intérêt c'est de dire aux gens s'il dit aux gens que tout sera burné dans un an il y aura un faux molle et le prix va monter à fond les ballons mais moi en fait je ne tiens pas compte de ça je vais vous expliquer pourquoi parce que ces aides il dit qu'il faut dix ans certains disent qu'il faut cinq ans il y en a qui il faut quatre ans etc moi je ne tiens pas compte de ça pourquoi parce qu'il ya le burn off chain et le burn off chain ça c'est ok c'est autorisé apparemment il ya des petits des petits ajustements que j'ai pas trop compris je vais essayer un peu de creuser bon en tout cas la tax burn et mais je crois qu'il ya il ya un petit truc qu'il faut que je creuse ce sera pas comme on a dit sur la totalité des transactions il ya pas il ya un petit il ya un petit truc mais enfin bon ça va burné comme à mort 1 donc alors pourquoi parce que vous savez que que le terrain classique à une blockchaine les terra rebelles ont déjà fait un sacré boulot la communauté à russie à convaincre ces aides par le hashtag boycott donc ça c'est hyper important donc il a changé d'avis il est revenu jusqu'au 21 septembre bon les terra rebelles eux ils cherchent des solutions pour repéguer le terrain classique usdt donc ils sont en train de trouver des algorithmes chercher des choses mais ce qu'il faut savoir parce que là on tient compte du burn on tient compte de tout ça mais on tient pas compte et ces aides va pas le dire naturellement c'est normal parce que tout au moins les gens vont se précipiter il ya que les gens qui anticipent qui que qui continuent à acheter maintenant et qui vendent pas c'est ce qui anticipe un peu plus loin que le court terme que les 200 euros qui prennent tout de suite les 300 euros donc en fait lui il ne parle pas de l'utilité il ne parle que du burn 1 et les youtube heures ne parlent que du burn mais vu le travail qu'ont fait les terra rebelles en trois quatre mois vu ce qu'ils ont fait donc on n'oubliait pas qu'ils ont dit qu'il y aurait une possibilité qu'on puisse utiliser toutes les applications du du luna qui sont partis elles seront compatibles avec le terrain classique d'accord et donc il y aura des applications qui vont se faire là on est on est on est omnibulé par le burn le burn le burn bon ça on est on est hyper content on va pas dire qu'on n'est pas content on est super super content on peut remercier ces aides il a quand même suivi la communauté mais les petits holders ne tiennent pas compte de la suite en fait ils ne voient que le burn d'accord bon alors les utilities qu'ils vont faire ils en ont parlé déjà un peu personne n'écoute tout le monde est sur le burn personne n'écoute rien donc il y aura des applications en fait pour jouer au casino pour acheter des nft il y aura énormément d'applications plus les applications du luna d'accord donc ça ça va burné en plus d'accord donc si les applications sont téléchargées à mort parce que la communauté est énorme il ya cinq millions de wallets en tera classique donc c'est énorme vous voyez que la communauté a comme une force énorme sur sur les plateformes donc ils ne tiennent pas compte des autres plateformes qui vont aussi le faire comme bilan ça ils vont ils vont être obligés de s'y mettre parce qu'autrement ils vont être asséchés comme je l'ai dit et ne tiennent pas compte des applications utiles alors moi ce que je vais surveiller naturellement le burn je vais regarder parce qu'il y aura le premier octobre on aura à peu près le volume mais d'après les calculs on aurait burné quatre cinq six fois plus qu'il y a actuellement donc c'est énorme on peut arriver on était à un milliard en un peu plus d'un milliard en quatre quatre cinq jours je crois et là on va être à peu près à quatre cinq six milliards par jour et en plus si il ya encore plus de volume plus de trading ça va être encore ça va être encore mieux donc moi je vais surveiller de près bon maintenant le burn c'est bon un donc je vais surveiller de près surtout les applications l'utilité des applications parce que les terra rebelles ce qu'ils vont faire ils vont faire des applis qui vont burné j'en suis pratiquement convaincu un parce qu'ils vont pas attendre les cinq ans ou les dix ans pour burn et tout maintenant ils ont les deux ils ont leur chaîne et leur chaîne bon là ils sont hyper content c'est bon c'est ok maintenant ils vont essayer de convaincre les autres plateformes mais à mon avis comme binance l'a fait il n'y aura pas besoin de les convaincre ils vont le faire 1 et donc maintenant il faudra surveiller de près tout ce qui est l'europeg de du terrain classique usdt dont il ya des gens là qui disent qu'ils vont commencer à recharger en terra classique usdt 1 ça c'est sûr parce qu'il parle de travailler sur leur epeg et on va surveiller de très près les applications mobiles ça c'est hyper hyper important bon ben écoutez les gars commenté bon on est hyper content quand même à liker partager et puis à bientôt bye